Bonjour à tous, merci pour votre présence à ce dernier webinaire venant clôturer la série des sept webinaires que nous vous avons proposés dans le cadre de cette e-job dating spéciale alternance. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des réseaux sociaux et de votre profil sur les réseaux sociaux dans une démarche professionnelle. Je remercie Jean-Marie Caillot, fondateur et consultant de la stratégie de recrutement pour WorkMeetTender, de présenter cette thématique. Avant de démarrer, je vous donne quelques informations pratiques sur votre droite. Vous avez un chat sur lequel, effectivement, vous pouvez échanger et vous avez un autre onglet question sur lequel vous pouvez apposer vos questions et je ne manquerai pas de les relayer à notre intervenant, M. Caillot. Sur ce, je vous souhaite un bon webinaire et puis je vous dis à tout à l'heure pour vos questions et je passe la main à Jean-Marie Caillot. Merci. Merci Sandrine. Bonjour à tous. Donc, effectivement, Jean-Marie Caillot, je dirige WorkMeetTender, qui est un cabinet de conseil en stratégie de recrutement et marque employeur. Concrètement, notre métier, c'est d'auditer, d'accompagner, former les équipes, mais également les managers. Oui ? Excusez-moi, je me demande, est-ce que dans le chat, vous pouvez nous dire si, effectivement, ça avait bien démarré ce webinaire parce que j'ai un doute ? Est-ce que tout est ok ? Est-ce que vous nous entendez ? Oui, tout est ok. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si la présentation, elle a été faite. Voilà, je ne vais peut-être pas trop perdre de temps. Je vous disais simplement, si vous ne l'avez pas entendu, que nous sommes sur le dernier webinaire d'une série de sept webinaires que nous vous avons proposés dans le cadre de l'e-job dating. Donc, aujourd'hui, le sujet, ce sont les réseaux sociaux, votre profil sur les réseaux sociaux dans une démarche professionnelle. Voilà, donc, Jean-Marie Caillot, qui est fondateur et consulteur en stratégie de recrutement pour WorkMeetTender, va vous présenter donc ce webinaire. Et donc, je lui laisse la main. Juste au niveau du tchat, voilà, vous pouvez dialoguer. L'onglet questions vous permet de déposer vos questions. Nous les relayerons à la fin de l'intervention de monsieur Caillot. Je vous laisse la main. Bon webinaire, merci. Merci Sandrine. Alors, si vous pouvez juste couper votre caméra, je vais partager en entier. Merci. Alors, on est là pour parler des réseaux sociaux dans le point de vue du candidat. Donc, je ne sais pas si vous avez eu la présentation, mais dans tous les cas, donc WorkMeetTender, un cabinet de conseil en stratégie de recrutement et marque employeur. Donc, on aide les entreprises à mieux recruter. On travaille avec une logique assez forte, l'expérience candidat, perception, évaluation. Moi, je suis psychologue de travail et de formation. J'ai aussi le plaisir d'enseigner le recrutement au CELSA. Je travaille avec des entreprises de taille différentes aussi bien des grands groupes que des PME, des start-up et des scale-up sur tous ces sujets recrutement et marque employeur. Et effectivement, toutes les entreprises sont amenées à recruter des profils qui vont être plutôt juniors ou voire même en début de carrière. On va parler aussi des stagiaires et des étudiants. Et donc, a priori, dans le cas d'une alternance, c'est ce qui vous concerne directement. Alors, je vous remettrai les coordonnées si besoin. Enfin, je coupe ça. Hop. Donc, pour parler des réseaux sociaux en tant que CV, je vais vous donner une petite image. Imaginez, je sais, c'est difficile à imaginer en ce moment, et que vous soyez du mieux de rencontre. Vous avez a priori deux possibilités. Soit aller parler aux personnes, soit rester dans le bar en espérant que les personnes qui vous intéressent viennent vous parler. Si vous quittez le bar, c'est fini. On ne peut plus vous aborder. Ça, c'est le CV. Il faut que le CV soit en présence des bonnes personnes au bon moment. Maintenant, imaginez que vous n'ayez pas besoin d'aller dans le bar pour faire des rencontres. Vous allez me dire, ça existe déjà. On a plein d'applis et de sites pour ça. Les réseaux sociaux sont au CV. Est-ce que les sites de rencontres sont au bar ? Pour faire une image assez simple. Alors, c'est quoi un CV ? Un CV, c'est un document qui dit ce que vous avez fait, ce que vous avez envie de faire. Et vous pouvez soit l'envoyer à des entreprises directement, soit le déposer en main propre, même si ce n'est pas très Covid-friendly en ce moment. Mais vous pouvez aussi l'enregistrer dans des CV Tech, qui sont des grosses bases de données de CV mises à disposition d'ercruiteurs, comme cadre emploi, l'APEC, région de job et plein d'autres. Et puis, à partir de là, ce sont les recruteurs qui viennent vous chercher en utilisant les différents critères de moteur d'en charge de ces outils pour tomber sur vous. Mais tout ça, c'est très événementiel. Ça dépend du moment où vous postulez ou de la recense de votre CV. Est-ce que vous l'avez mis il y a peu de temps ? Dans la base de données. Si 200 personnes avec le même profil que vous viennent s'inscrire sur une base de données juste après vous, la probabilité qu'un recruteur arrive jusqu'à vous est très faible. Accès à toutes les CV Tech, parce que ces CV Tech, elles coûtent de l'argent pour les entreprises. Elles représentent pour la plupart un certain investissement. Donc, ceux qui font beaucoup de recrutement vont investir dedans, ceux qui en font moins vont généralement moins investir dedans. Alors, il faut remettre votre profil à jour sur les CV Tech, sur chacune des CV Tech, parce qu'on l'a dit, il y en a plusieurs. Toutes les entreprises ne les ont pas toutes. Bref, obtenir des contacts grâce à votre CV demande des efforts permanents et réguliers. En plus, ça dépend des personnes à qui vous écrivez. Ce qui ferait qu'une personne a un besoin précis qui vous correspond, qui en plus est sur la même CV Tech que vous, qui t'appelez peu de temps après que vous ayez mis votre CV à jour. Donc, ça fonctionne. Mais comme vous voyez, c'est beaucoup d'efforts. Et bien sûr, je compte pas toutes les candidatures que vous envoyez en direct, que ce soit en réponse à des annonces ou en faisant ce qu'on appelle une candidature spontanée, c'est à dire en écrivant à quelqu'un. Donc, à l'inverse, si on oublie le CV et qu'on parle d'un profil sur des réseaux sociaux professionnels, puisque c'est de ça qu'on est venu parler aujourd'hui. Vous avez une page disponible en permanence, dont l'apparition est moins influencée par la récense de vos actions, même si c'est toujours montré qu'on est actif sur les réseaux sociaux et qu'il y a différents parcs qui font que ça peut quand même booster votre visibilité. Et votre profil est disponible pour le monde entier. Donc, tout de suite, normalement, ça doit vous paraître plus rentable en termes d'efforts. D'abord, on va se mettre d'accord sur un point. Quand on parle de CV et de réseaux sociaux, on parle essentiellement de LinkedIn. Bien sûr, il existe des réseaux sociaux professionnels de niche, comme Zing pour les germanophones, X-I-N-G, si vous voulez creuser, ou Behance pour les graphistes. Il y a plein d'autres choses en fonction des niches. Mais LinkedIn, ça reste la référence pour beaucoup de métiers. Et puis, depuis quelques années, c'est un site qui est sans réelle concurrence sur le marché français. Alors, qu'en est-il des réseaux sociaux dits de la sphère personnelle ? Donc, Facebook, Instagram, Snap, TikTok, même Clubhouse plus récemment. Aucun ne vous permet de faire un CV. Et les recruteurs les utilisent de toute façon pas de cette manière. Donc, si vous aviez prévu de tenter un coup de communication sur une de ces plateformes, oui, il y a des gens qui font ça. Mais on n'est pas dans l'optique d'apporter une visibilité permanente et une disponibilité pour les recruteurs. Donc, ce n'est pas proche le plus d'un CV. C'est quand même difficile de créer un contact. Ces outils-là vont plutôt être utilisés par les recruteurs dans le cadre de campagnes de communication ou de recrutement pour essayer de faire parler d'eux plus que d'aller chercher un profil des gens. Donc, on va gagner du temps. On ne va pas parler des réseaux sociaux en général. On va parler essentiellement de LinkedIn du coup aujourd'hui. Et moi, je vais vous donner quelques arguments sur pourquoi vous devriez créer un profil LinkedIn. Alors, on l'a vu, c'est disponible en permanence. Déjà, effectivement, c'est un point qui est important. Et puis, c'est sans barrière à l'entrée. L'accès à votre profil, il est gratuit pour les recruteurs. Bien entendu, LinkedIn possède des offres qui permettent de monétiser leur base de données. Mais n'importe quel recruteur peut accéder gratuitement. Et donc, une très grande partie des recruteurs utilisent LinkedIn. Alors, bien sûr, il y a certains métiers sur lesquels on retrouve moins cet outil. Pour autant, dans beaucoup de métiers et notamment dans le secteur tertiaire, et également d'ailleurs de plus en plus sur notre secteur, on va retrouver une forte présence de LinkedIn. Donc, je pourrais dire que les recruteurs qui ne l'utilisent pas sont soit très en retard, soit n'en ont pas l'usage, puisque pour certaines professions, ce n'est pas une obligation. Alors, attention, si vous êtes dans un métier où vous avez besoin de créer du réseau ou de la visibilité, alors LinkedIn, c'est censé être un outil de travail pour vous. Donc, ça ne serait même pas une option avant même d'être un outil de recrutement. Il ne serait pas concevable que vous n'ayez pas de profil LinkedIn si, par exemple, vous étiez dans le commerce en B2B et que votre travail était de contacter d'autres entreprises. Pour tous les autres, voilà, c'est votre choix. À vous de savoir si vous voulez vous donner une chance de plus d'être vu et contacté ou pas. Et si vous en avez besoin ou pas, évidemment, en fonction de votre... Maintenant, admettons que vous décidiez d'ouvrir un profil LinkedIn, qu'est-ce que vous devriez mettre dessus ? Sur le papier, c'est comme un CV. Et donc, sur votre profil LinkedIn, vous avez différentes expériences, vos diplômes obtenus, éventuellement vos études en cours. Et pour chaque expérience, prenez soin de bien rentrer le nom de l'employeur ou de l'école afin d'être rattaché à la page de l'entreprise ou de l'établissement. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de recruteurs qui vont chercher à vous retrouver par là. Soignez les titres et le texte, la grammaire et l'orthographe. Beaucoup de personnes, ils sont très sensibles. Et sur un profil qui a une très forte visibilité, qui en plus va être référencé par des moteurs de recherche comme Google, ce serait dommage d'avoir des fautes de grammaire ou d'orthographe qui se propagent. Chaque expérience devrait être détaillée. Et le conseil que je vais vous donner, c'est aussi valable pour votre CV, écrivez pour chaque expérience une réussite, un projet abouti. Ou si c'était uniquement une période d'apprentissage, la compétence développée grâce à cette expérience. C'est hyper intéressant de montrer qu'est-ce que vous avez réussi à faire, quel était l'aboutissement, qu'est-ce que vous en avez tiré. Et puis l'impact aussi que ça a pu avoir sur vous ou l'entreprise. Si vous avez des chiffres à mettre, mettez-les. Le cerveau est toujours très biaisé envers les chiffres. Ça fait sérieux. Maintenant, notez bien que les recruteurs utilisent essentiellement des mots-clés pour trouver des candidats. Ils les trouvent pour beaucoup grâce au titre du poste ou au titre du profil. Donc, vous avez la possibilité de mettre le titre que vous voulez sur votre profil. Donc, choisissez le titre du poste le plus courant pour le titre de votre profil, ce qui va vous permettre d'augmenter vos chances d'être retrouvés. Si vous avez un doute sur le titre, le mieux, c'est d'aller regarder les titres des gens qui font le travail, qui vous intéresse dans les entreprises que vous ciblez. Et vous verrez les mots-clés qui ressortent et ce que vous devriez inclure dans votre profil pour vous retrouver dans les mêmes recherches que ces gens-là lorsque les recruteurs les recherchent. Ensuite, il va falloir indiquer que vous êtes en recherche d'alternance. Pour ça, vous avez trois possibilités. Dans les paramètres de votre profil, premièrement, c'est indiquer que vous êtes à l'écoute de nouvelles opportunités. Ça va vous faire apparaître dans des bases de données spécifiques des recruteurs au sein de l'outil LinkedIn, pour les recruteurs qui utilisent l'outil de cette façon. Deuxième possibilité, c'est en cliquant sur la photo de votre profil, vous allez pouvoir choisir un cadre pour la photo qui indique « Open to work » avec une bannière verte. C'est un titre que vous êtes en recherche. Et puis, troisièmement, pour les recruteurs qui mentionnt « Recherche de stage » ou « Recherche d'alternance ». Il y a des recruteurs qui font ça. Moi, j'ai déjà fait parce que trouver un stagiaire ou un alternant, ce n'est pas tout qu'il y a des domaines. Il y a des domaines où on le trouve facilement et des domaines où on le trouve plus difficilement. Et donc, si vous l'indiquez, il y a des recruteurs qui vont pouvoir trouver cette mention. Vous allez les rajouter manuellement dans le titre. Donc, par exemple, si votre titre, c'est « Comptable en alternance », vous pouvez mettre « Comptable-recherche de stage » ou « Comptable-recherche d'alternance ». Donc, pensez bien à rajouter ce type de mention parce que ça peut faire la différence. Vous avez trois possibilités pour sortir du lot. Pensez bien à rajouter les langues que vous pouvez utiliser au travail. Et ce sont les langues que vous pouvez utiliser au travail. Si vous savez commander une bière en espace, au minimum prendre un coup de fil à l'accueil dans cette langue, c'est inutile de le mentionner. Si vous souhaitez mentionner des expériences de bénévolat, vous pouvez le faire. Certains recruteurs, ils sont sensibles. D'autres passeront dessus vite, mais ça ne peut pas vous desservir. Donc, s'il y en a, autant les mettre. Vous avez possibilité de solliciter des recommandations. Alors, quand je parle de recommandations, je parle des recommandations de texte. Je ne parle pas du fait d'être recommandé sur telle ou telle compétence. Ça, c'est un peu moins utilisé. Par contre, il faut que vous puissiez utiliser cette liste pour mentionner les compétences qui vous paraissent importantes. Mais le fait que des gens cliquent pour confirmer un moins d'impact parce que cette fonctionnalité est beaucoup utilisée par des gens qui ne se connaissent pas entre eux. Par contre, la recommandation écrite, ça peut avoir l'impact, ça peut rassurer. Donc, pourquoi ne pas en demander, par exemple, à vos anciens patrons de vos anciens jobs étudiants, voire même avec des professeurs avec qui vous auriez travaillé dans le cadre de mémoire. Voilà. Ça, ça peut donner de la valeur à votre profil et vous aider à sortir du lot. Enfin, pensez à vous assurer qu'un maximum de mots-clés qui sont utilisés par les recruteurs soient présents sur votre profil. Je vous ai dit pour le titre, mais c'est valable pour le reste aussi. Si vous ne savez pas quels sont ces mots-clés, demandez à des recruteurs dans votre domaine. Ça sera une bonne excuse d'ailleurs pour entrer en contact avec eux. Il ne faut pas hésiter à aller solliciter des gens. Et des gens qui sont dans votre secteur d'activité peuvent être susceptibles de vous donner des tuyaux, voire même de vous mettre en contact avec des personnes qui vous intéresseraient. Et puis, vous avez tout un passage appelé intro qui vous permet des textes pour vous présenter. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans ? Projet. En gardant en tête que ce que vous écrivez, c'est pour votre cible, pour les recruteurs ou les managers qui seraient susceptibles de venir sur votre profil et d'avoir envie de vous prendre dans leur équipe. Donc, il faut écrire pour la personne qui lire, pas pour vous. Donc, il faut vous poser la question, qu'est-ce que cette personne a envie de lire ? Et quelles sont les informations qui vont apporter de la valeur ? Donc, plutôt que d'indiquer uniquement ce que vous voulez, pensez à préciser ce que vous pouvez apporter. Par exemple, dans un précédent stage, j'ai eu l'occasion de faire de l'entrée de données et des calculs dans Excel. Et du coup, je serai capable de vous aider sur des documents complexes. C'est un exemple complètement pris au hasard, mais qui peut être valable pour beaucoup de monde. Et je vais vous donner un conseil extrêmement important, et ça, c'est valable pour tout le monde, toute votre carrière, peu importe ce que vous allez écrire. Partez du principe que personne ne sait ce dont vous êtes capable, ni ce que vous avez vécu. Il n'y a personne qui a eu votre expérience. Donc, c'est à vous de le dire. C'est à vous de préciser. Et donc, partez du principe qu'il n'y a pas d'évidence. Et toutes les expériences professionnelles, y compris sur deux jobs, deux alternances, deux CDI, deux stages identiques, seront toujours différentes en fonction des personnes et des contextes. Donc, c'est très important. J'espère que vous me suivez toujours. Alors, une fois qu'on a fait son profil sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste là et on attend ? Ben non. Si je reprends notre image du début, ce n'est pas parce que les barres sont fermées et qu'il ne faut pas vous lever pour être vues. Déjà, les recruteurs qui vous intéressent ont sans doute un profil LinkedIn eux aussi. Donc, vous pouvez aller les approcher avec un petit message sympathique et professionnel. Un message sympathique et professionnel, ça serait de l'ordre « Bonjour, je me suis enseigné sur votre activité. J'aimerais en apprendre plus auprès de vous. Est-ce que vous auriez cinq minutes à m'accorder pour échanger ? » Voilà. Tout le monde ne vous répondra pas de manière positive, mais vous aurez quand même des réponses positives si vous contactez assez de personnes dans ce cadre-là. Contactez des profils de manière ciblée. Tout le monde est très sollicité sur les réseaux sociaux et le pire, c'est de recevoir quelque chose qui n'est pas ciblé. C'est-à-dire qu'on voit que la personne s'adresse à nous, mais elle ne devrait pas s'adresser à nous parce que ce n'est pas pertinent. Donc, si vous avez le doute, prenez le temps de bien regarder le profil de la personne avant de la contacter. La bonne nouvelle, c'est que les managers des équipes dans lesquelles vous voulez travailler, ils ont sans doute aussi un profil LinkedIn. Donc, vous pouvez contacter les deux, les recruteurs et les managers. Du coup, c'est deux fois plus de chances d'avoir des contacts. Également, suivez les entreprises qui vous intéressent sur les réseaux sociaux, mais suivez surtout les personnes que nous venons de citer. Vous pouvez liker leur contenu, vous pouvez leur laisser des commentaires, utiliser votre acte pour montrer votre intérêt et sortir du lot. Montrez, sans rentrer dans l'ordre du harcèlement, bien sûr. Le but, ce n'est pas de tout liker, tout commenter, mais de montrer que vous êtes là et apporter de la valeur. Évidemment, si vous êtes si bien partagé du contenu dans le domaine qui vous intéresse sur les réseaux sociaux et particulièrement sur LinkedIn, faites-le. Vous n'avez pas fait un contenu quand vous construisez votre réseau de LinkedIn. Au début, vous n'avez pas beaucoup de contacts, mais dans ce cas, les gens de votre promo, vous avez tous ce besoin-là. Vous pouvez très bien, si vous avez un canal d'échange, un mailing commun, un groupe WhatsApp, quand un de vous poste un contenu sur les réseaux sociaux, vous dire, est-ce que vous pouvez venir commenter, apporter une petite réaction, quelque chose pour le booster ? Et si vous faites tout ça entre vous, vous allez réussir à faire émerger les contenus les uns des autres et vous allez pouvoir comme ça grossir collectivement votre réseau. Donc, ne soit tout seul, faites du collaboratif. Et quand je vous dis ça, je parle aussi de vos réseaux proches parce que tout le monde est amené à travailler. Tout le monde n'a pas un profil intime, mais dans vos proches, il y a un petit lot. Donc, n'hésitez pas. Au début, ce n'est pas de la triche, il faut bien que vous démarriez quelque part. Après, il y a aussi les contacts. Donc, ça, c'est les contacts via LinkedIn. Il y a aussi les contacts par mail, puisque vous pouvez identifier des gens et vous dire, tiens, je vais essayer de les contacter directement. Et vous avez des outils qui vous permettent de retrouver les adresses mail d'une entreprise. Alors, encore une fois, le but n'est pas de spammer. Le but, c'est de faire du qualitatif et de cibler. Mais je vous laisse avec un petit outil, par exemple, qui s'appelle hunter.io. H-U-N-T-E-R.io. Si vous allez dessus, vous allez pouvoir reconstruire à partir du nom d'une personne et de l'entreprise dans laquelle elle sera une probable adresse email de cette personne et pouvoir, du coup, la contacter si vous voyez que cette personne n'est pas très active sur LinkedIn. Donc, c'est à utiliser avec bienveillance et parcimonie, bien entendu. Mais c'est utile pour arriver directement dans la boîte mail de quelqu'un. Donc, maintenant, ce qu'il faut retenir sur ces sujets de réseaux sociaux en tant que deuxième CV, c'est que c'est avant tout un outil qui vous permet d'être présent en permanence. Et donc, aujourd'hui, vous êtes dans le cadre d'une recherche d'une alternance. Mais ça veut dire que tout au long de votre vie, vous êtes susceptible d'être contacté à un moment où vous ne vous attendiez pas. Ce qu'on appelle notamment de l'approche directe ou dans un terme un peu plus traditionnel, la chasse de tête. même si c'est un peu différent. Donc, avoir une opportunité pendant toute votre carrière de pouvoir avoir accès à des opportunités qui peut-être ne sont même pas passées par la phase offre d'emploi. Et il faut vous dire qu'y compris pour les stages et les alternances, il arrive que les opportunités ne passent pas par la phase offre d'emploi parce qu'on va avoir déjà identifié des gens en amont lors de salons, forum école, etc. Et donc, il ne faut pas juste attendre et répondre aux offres. Il faut vraiment être proactif, contacter les entreprises et les réseaux sociaux sont une superbe porte d'entrée pour ça. Voilà, et j'en ai fini et je pense qu'on peut passer aux questions maintenant. Sandrine ? Donc, au niveau des questions, on n'a pas forcément de questions. Est-ce que peut-être on peut élargir aux autres réseaux sociaux qui effectivement ne sont pas d'ordre professionnel, mais peut-être effectivement de mettre aussi en garde sur ce qui pourrait être déposé sur les réseaux sociaux et accessible à d'éventuels recruteurs ? Eh bien, c'est simple. Mon conseil, ça sera pour les réseaux sociaux qui ne sont pas professionnels, utiliser un autre nom que le vôtre. Les recruteurs, si jamais ils étaient un peu trop curieux, normalement, ils ne sont pas censés le faire, mais si jamais ils étaient un peu trop curieux et qu'ils allaient regarder, ils vont chercher avec votre nom et ils ne vont pas aller plus loin. Donc, vous modifiez une lettre dans votre nom, ou alors vous passez tout en privé et les réseaux sociaux personnels sont personnels, vous faites ce que vous voulez avec. Ça ne nous regarde pas. Par contre, effectivement, c'est votre devoir de protéger votre vie privée. Très bien. Merci. Est-ce que d'autres questions seraient... Est-ce que vous auriez besoin d'informations complémentaires sur les réseaux sociaux et votre profil sur les réseaux ? Je vous laisse me noter dans le chat. Si vous avez quelques questions ou pas. Et sinon, effectivement, l'intervention de Monsieur Caillot prend fin. A priori, il n'y a pas du tout de questions complémentaires, Jean-Marie. On est un peu en avance, mais pas de soucis. Est-ce que du coup, ça a répondu aux attentes des participants ? Est-ce que sur cette question-là, vous avez effectivement une réponse à nous soumettre ? Est-ce que vous y avez trouvé de l'intérêt ? Oui, tout à fait. Très bien. Merci, Cindy. Donc, bon, à priori, voilà, ça correspondait effectivement aux attentes des participants. Donc, c'est parfait. On va pour le coup vous dire au revoir. Merci pour votre participation et votre écoute, essentiellement pour le coup. Vous pouvez retrouver la série de nos webinaires sur le portail de l'emploi skiemploi.fr. Donc, les replays sont en ligne. Vous pouvez y accéder. Autre chose, ce portail de l'emploi, voilà, est destiné à tout type d'offres. Donc, vous avez aussi des offres en alternance. Il y en a actuellement encore 150. Donc, si toutefois, vous n'avez pas eu la chance aujourd'hui de trouver effectivement votre poste en alternance, n'hésitez pas à vous inscrire sur skiemploi.fr et à aller regarder un petit peu ce qui pourrait correspondre à votre demande. sur ce... Et puis, Sandrine, je vais juste rajouter quelque chose. S'il y en a qui veulent creuser le sujet, qu'on vous donne conseil sur autre chose que les réseaux sociaux ou le CV, sur le blog de WorkMeetTender. Donc, WorkMeetTender.com, cliquez sur blog, vous avez un blog qu'on a rédigé à destination des candidats sur comment on peut se préparer à un entretien, comment on se prépare à un deuxième entretien, comment on fait pour devenir un candidat même et sortir du blog. Des conseils qui pourront vous être utiles, n'hésitez pas à aller jeter un œil et il y a de grandes chances que ça puisse vous aider sur quand on démarre et qu'on n'a pas trop de... C'est jamais facile l'entretien. Il faut vous dire que le recrutement, c'est un jeu dont personne ne maîtrise les règles, c'est une situation artificielle. C'est le rôle du recruteur de faire en sorte que cette situation soit la plus naturelle et de vous mettre le plus à l'aise possible. Maintenant, c'est sûr que quand vous démarrez, que vous n'avez pas l'habitude, c'est normal d'être un peu fébri, c'est normal d'hésiter un peu, de ne pas savoir quoi faire. Le mieux, c'est d'avoir une bonne préparation, le mieux vous vous préparez et le plus vous serez à l'aise le jour J. N'hésitez pas à consulter le contenu sur workmeetender.com. Alors, une petite question. Que doit inscrire un jeune qui sort de l'école sur son profil LinkedIn à partir du moment où il est un peu vide ? Alors, comment il peut un peu compléter et donner envie malgré tout ? Eh bien, s'il y a déjà eu des stages ou des alternances, bien sûr, il faut les mettre. Et encore une fois, comme on disait tout à l'heure, indiquez ce que vous avez appris et l'impact que vous avez eu. des jobs étudiants que vous avez pu avoir, des petits boulots, comme on dit, qui sont assez importants. Si vous sortez de l'école et que vous n'avez rien fait du tout, c'est compliqué et c'est trouvé dans vos activités sportives ou associatives. Maintenant, pour ceux qui ne seraient pas d'études et qui sont plutôt au début ou au milieu de leurs études, plus vous travaillez et mieux, plus vous aurez des choses à dire et mieux vous serez perçu. Parce qu'il ne faut jamais oublier que recruter un étudiant qui a fait des petits boulots, des jobs étudiants, qui a déjà fait des stages chez quelqu'un, on va se dire qu'il a déjà travaillé. Donc, pour un recruteur ou un employeur, c'est rassurant. Et effectivement, ça va pouvoir vous donner du contenu. Très bien. Voilà. J'espère qu'on vous a donné une réponse suffisante. Merci pour cette question. Et puis, a priori, il n'y a pas d'autres questions, Jean-Marie. Donc, je vous propose de nous arrêter ici. Merci à vous pour cette intervention. Merci aux participants d'y avoir insisté. Et puis, les replays sont toujours disponibles. Surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce qui est emploi.net. Et puis, allez consulter aussi les blogs de Wormtender pour avoir toutes les informations liées au recrutement. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, au plaisir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada